Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté des states et on va découvrir ensemble un véhicule importé d'ATS sur ETS, le dernier Volvo VNL 2018, on découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse, aujourd'hui on part du côté de chez Soap encore une fois, et comme vous le savez il y a un nouveau véhicule qui est sorti sur ETS, là très récemment, le Volvo VNL 2018 qui est d'ores et déjà disponible sur le jeu. Du coup Soap qu'est-ce qu'il a fait, il s'est empressé de récupérer le véhicule et de l'implanter sur ETS 2, c'est une bonne idée, alors a priori ça ne fait pas trop plaisir aux développeurs de ETS, ce que j'ai compris, mais bon voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ETS et qui aimeraient rouler avec des véhicules à Merlock sur les routes européennes d'ETS 2, et du coup vous pouvez en tout cas grâce à Soap qui arrive à transférer les véhicules d'ATS sur ETS, et on va découvrir ensemble ce véhicule sur ETS 2, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est, de cette nouveauté qui date d'il y a quelques jours, voilà seulement. Allez c'est parti, vendeur de camions, concessionnaire modé, on va aller directement ici, donc le voici le voilà, le Volvo VNL 2018 qui a trois variantes différentes, on fait juste les châssis et les cabines qui changent. Alors le voici le voilà, le Volvo VNL qui est plutôt sympathique, qui est très 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 bien modélisé, en tout cas qui est très très beau, véhicule typiquement américain avec ce long nez ici, et puis ces châssis typiquement américains, ces feux à l'arrière, etc., ces potences également, vous les reconnaissez, franchement le véhicule est vraiment très sympa. On est sur un moteur Cummins, a priori, c'est marqué ici, le C de Cummins Power, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus, etc., la personnalisation, bon je pense de toute façon c'est de la personnalisation pure SCS, on n'est pas sur des trucs, voilà, et bien sûr ils n'ont pas du tout la même culture les américains que nous en termes de tuning, donc du coup ça va être totalement différent. On peut s'apercevoir qu'on a par contre les roues de TS2 et pas les roues d'ATS, bon après toujours est-il on peut essayer de faire un truc bien sympathique sur ce dernier. Allez niveau cabine, donc du coup on a plusieurs cabines différentes, version la 300, la 740 ici, donc qui modifie forcément le châssis, et la version 860 qui modifie de nouveau le châssis, forcément on va se retrouver avec un châssis beaucoup plus long. En termes de châssis, donc là c'est pareil, on a plusieurs types de châssis, du médium, donc là ça va changer la cabine, bien sûr, donc là on a une cabine un peu plus basse, la version 6.2 qui est ici, la version 6.4, la version 6.2 long, voilà, version 6.2 relevable, et la version longue, ici en 6.4. Niveau, 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 niveau motorisation, donc là forcément on a soit du Volvo ou soit du Cummins, bah là du coup on va se mettre en Cummins X15, performance 575, on va pas se prendre la tête, et bien sûr les badges de charge ici, regardez, du coup en fonction de ce qu'on lui met, à partir du moment aussi du Cummins, bah on aura le petit logo Cummins, voilà. En termes de transmission, donc on est sur du Eton Ultra Shift, et du High Shift, et une petite, non, deux petites boîtes à Eton, qui sont toutes seules, donc du coup, bah vous choisissez ce que vous voulez, vous avez le choix entre 10, 13, 12 ou 18 vitesses, ou 6 également, donc ça après, à voir, moi du coup je vais prendre avec Retarder 10 vitesses, je pense que ça fera l'affaire, c'est très bien. En termes de skins, ce véhicule est totalement skinnable, mais sur il suffira juste de choper les templates du véhicule par défaut, tout simplement, et puis si vous voulez faire un skin à l'effigie de votre entreprise, vous pourrez, sinon après on va retrouver ici des teintes, bah les teintes ici biton, ou autres, voilà les teintes SCS 25 ans, VNL 25 ans, on peut mettre celui-ci, d'ailleurs s'il est tout nouveau, et puis on a bien sûr les livrées par défaut SCS, voilà. Tac, alors du coup, niveau personnalisation, bah oui, il y a pas mal de slots, on va regarder un peu ce qu'on peut faire, alors on va commencer par ici, donc là on peut mettre petit pare-buffles, moi non, je mets pas, ça y est nature, c'est tout, c'est pas bon. La banderolle Oversize Loan, en français, c'est convoi exceptionnel, on peut la mettre, donc ça y a pas de soucis, ici on peut modifier le pare-choc, ok, X-seed, ok très bien, je sais pas trop vraiment ce que c'est, ici on peut rajouter des anti-brouillards, anti-brouillards avec le logo X-seed, là la version en chrome, etc, etc, fog light, avec le petit badge X-seed, ok, très bien, ah oui, on a un nouveau pare-choc ici avec des gros feux, bah du coup moi je vais plutôt mettre celui-ci, je crois en noir, comme ça je trouve que ça ressort beaucoup mieux, c'est plus sympathique. Ici, qui sont là, bon, donc la calandre, on peut la peindre, on peut la mettre en chrome, etc, moi je vais la laisser en chrome, franchement ça rend pas mal. Les feux ici, donc soit la version exclusive, comme ça, ou la version standard, moi j'ai plutôt laissé la version standard, je trouve qu'en noir, en noir ça ressort mieux, je trouve, non, je sais pas, ouais je les trouve plus jolies en noir, franchement je les trouve plus jolies en noir. Je pense qu'ici c'est les drapeaux, ok, de signalisation, très bien, là les rétros, ok, donc plusieurs rétros à disposition. Ici donc ça, c'est le pare-pierre, et puis ni moins, moi je vais l'enlever, parce que ça dénaturise tout, franchement je suis pas très très fan. Ça ok, alors ça c'est quoi ça ici ? Ah c'est sur les côtés, espèce de oui sur les côtés, on peut mettre du chrome, etc, ok c'est pas mal, j'ai plutôt le laissé comme ça, c'est pas mal, ça rappelle bien le pare-choc, c'est cool, plaque convoyante, plaque chauffeur, donc à l'américaine, bien sûr, les rétroviseurs, vous pouvez les peindre, on a même ici détecteur d'angle mort, donc ça c'est top, voilà, on va les tester d'ailleurs, on va mettre peinture ici avec détection d'angle mort, avec les antennes, ça c'est très 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 sympa, ça c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Ah mais ça c'est pour dégivrer, ouais, c'est pour le dégivrage, regardez, c'est ça qui manque aussi, ouais, sur ETS, les trucs de dégivrage, ouais, ça c'est pas mal, on va les laisser. Euh, les pare-soleil, ok, globe trotter XL, ok, pourquoi pas, on va les laisser comme ça, ouais, c'est pas mal, hein, sinon version chrome, version peinture, standard, ou sinon les globe trotter peinture, ou en noir, euh, pfff, j'ai les laissé en blanc comme ça, c'est bien. Ici, donc, les gyros, ok, on a les doubles strobes, ok, donc ça c'est nouveau ça, j'ai l'impression, ok, bon, on va mettre les doubles strobes, et ici, bien sûr, vous pouvez mettre, vous avez des emplacements pour mettre vos trompes, seulement, bah, c'est que les trompes ETS, et là, pour le coup, bah, sinon, il faudra rajouter des modes, à la limite, pour ajouter les trompes, hein. Ici, on a un petit déflecteur, enfin, un petit spoiler, ok, on va mettre la version standard, ça, ça rappellera un peu le pare-choc, on va basculer, alors, attendez, parce que là, du coup, ici, aéro, ah, on peut mettre un aéro, ici, sur les, oh, je vais trop vite, sur les rétros, ou la version chrome, comme ça, on va mettre la version plastique, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal, hein, c'est assez sympa, cabinet, il y a des chiottes là-dedans, du coup, on va lui mettre des roues, alors, je vais, je pense que je vais mettre les roues, comme ceci, je pense que c'est celle qui se rapproche le plus de la version américaine, euh, ouais, parce que les alcoa, pour le coup, on pourrait mettre les alcoa, mine de rien, je trouve que ça passe bien, je trouve que ça passe plutôt pas mal, sinon, on a celle-ci, euh, je pense qu'on va mettre celle-là, American Dream, ouais, c'est pas mal, on va mettre les écrous comme ceci, on va mettre, bah, on va mettre, on va mettre, le moyer Volvo, si j'arrive à le retrouver, il est ici, euh, alors, c'est une sorte de bleu, voilà, ouais, euh, non, c'est pas vraiment comme ça, plus, ouais, dans ce délire-là, je pense, on va faire un truc comme ça, ça ira très bien, tac, euh, et les pneus, bien sûr, on va essayer de mettre du Michelin, pour ça fasse un peu plus, on va mettre du Goodyear, tiens, ça va changer, tac, voilà, euh, les poignées de porte, bien sûr, basiques, standard, peinture, peinture chrome et chrome, du coup, on va mettre, euh, standard, voilà, c'est très bien, ici, on a un slot pour changer les marchepieds, donc, euh, bah, c'est clairement que du chrome, avec, donc, euh, les logos Volvo, ici, vous voyez, euh, on va mettre le square, hein, c'est très bien, ici, qui sont là de beaux, donc là, ah oui, on peut mettre des, euh, les habillages de carénage, visiblement, donc ça, c'est top, soit version blanche, soit version noire, euh, ici, euh, ça, c'est pareil, on peut mettre, euh, on peut mettre des, euh, ok, des trucs en chrome, des baguettes en chrome, sur les carénages, ok, très bien, je pense que ça fait un peu trop de chrome, là, mais très bien, le Globetrotter XL, comme ça, c'est très bien, ça fait le taf, et ça fait pas trop surcharger, euh, ça, c'est à l'intérieur, on verra ça après, ici, pareil, donc, on peut changer les réservoirs, donc là, vous avez du, euh, 225 gallons, 225 gallons, et 275, 275, en fait, euh, si vous voulez, vous avez la version alu et la version chrome, donc, euh, rien d'extraordinaire, ici, donc, on peut mettre, pour ajouter le déflecteur, les déflecteurs latéraux, et bien sûr, avec, euh, bah, le, le, comment dire, la version ici, en plastique, je vais chercher le, ça, c'est bon, je l'ai fait, la potence, ah non, c'est pas la potence, je pensais que c'était la potence, mais non, là, du coup, c'est les couvertures de châssis, ok, très bien, donc, bon, ça n'est pas mal, circular, pièce d'origine, diamante, grosse, bon, voilà, vous choisissez ce que vous voulez, bien sûr, les roues, on va les changer à l'arrière, on va mettre des roues chrome, je pense que celle-ci passerait très, très bien, ah, les pneus Goodyear, en conséquence, tac, euh, oui, voilà, c'est celle-ci, que je me trompe pas, que je fasse pas n'importe quoi, hop, voilà, et les pneus Goodyear, impeccable, voilà, euh, je regarde si j'ai rien oublié, alors, on a un slot derrière, ici, tac, alors, là, qu'est-ce qu'on peut changer, donc, là, c'est ni puis ni moins les bavettes, on a également la possibilité de changer de pare-choc, hein, bien sûr, plusieurs types de pare-choc, visiblement, du flow below, euh, donc, vous choisissez, vous avez plusieurs types, on a pas mal, regardez, avec les, euh, avec les déflecteurs comme ça, ouais, c'est pas mal, ah ouais, c'est, c'est plutôt pas mal, les aéros comme ça, sont vraiment très très cool, donc, plusieurs types de pare-chocs à disposition, euh, je vais plutôt mettre celui-là, ouais, on va laisser celui-là, c'est pas mal, franchement, c'est cool, et ça rend vraiment bien, est-ce qu'on a un slot ici qu'on n'a pas vu, j'ai bien l'impression, je pense que j'ai doublé quelque chose, qu'est-ce que c'est ça, échappement, échappement, ok, on peut mettre les échappements ici, euh, verticaux, un seul ou deux, ou sinon, l'autre, je sais pas où il sort, mais bon, on va mettre les échappements ici, euh, les échappements verticaux, vous voyez, il y a des slots qui sont bien planqués, on a des oranges, euh, side flare, ici sur les côtés, donc les feux de position, latéraux, euh, soit orange, soit blanc, euh, ça on l'a vu, ça, ah, là vous voyez, on oublie des trucs, vous avez des petites bavettes en plus ici, que vous pouvez mettre au-dessus, on en a pas à l'arrière, mais on a des slots bien planqués, donc c'est pour ça, faites bien attention quand vous, quand vous faites des mods, enfin, quand vous les personnalisez, n'oubliez pas, souvent, euh, on peut passer à côté de trucs, de trucs plutôt sympas, et là pour le coup, vous voyez, heureusement que j'ai re-regardé plusieurs fois, parce que sinon, j'ai oublié des trucs, euh, ça c'est quoi ça, ça c'est l'antéviseur, du coup c'est pareil, l'antéviseur, vous avez plusieurs trucs, plastique, peinture, ou chrome, euh, je crois qu'on a fait le tour de l'extérieur, bah franchement, eh, il rend pas mal, ce petit véhicule, il est très sympa, allez on bascule à l'intérieur, on va regarder un petit peu, comment c'est foutu, ah ouais, l'intérieur est plutôt sympa, très sympa, regardez cette cabine, tout y est, on a même la télé, on a tout ce qu'il faut, double couchette, enfin double couchette, non, une seule couchette, non franchement, très très beau véhicule, et puis l'intérieur est plutôt sympathique, on voit que c'est propre, ça a été fait il n'y a pas longtemps, mais très sympa, euh, alors malheureusement, on a une version ici, avec le compteur en miles, est-ce qu'on a la version en compteur kilométrique, non, on l'a pas, donc on a plusieurs types d'intérieur, du coup on a la version en fleet, la version standard, euh, la version touring, et la version limited, donc en fait c'est juste les textures de siège, et de garniture de porte en fait qui changent, voilà, donc rien d'exceptionnel, en termes de personnalisation d'intérieur, donc on peut changer bien sûr le volant, on peut mettre la version premium ici, avec les petites surpiqûres ici en orange, on peut mettre notre GPS là, donc le GPS sera là, donc pour le coup ça sert à rien, on peut mettre quand même des horizons, donc ça pas de soucis, donc ça on s'en fout, on a pas les éléments du pare-bris, ça c'est un petit peu dommage, là non plus, là y a rien, on peut mettre les objets suspendus, donc ça y a pas de soucis, la possibilité de mettre quelque chose ici, j'avais vu qu'on avait des slots, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure, à l'extérieur, enfin bref, ici on peut mettre quelque chose, donc par exemple un extracteur, ici on peut mettre un sac de sport, des accessoires un peu partout, petite bouteille de haut qu'on peut mettre ici, ici c'est pareil, on peut changer les tapis de sol, voilà, migration, ok, basic, et le duty, du coup on va mettre le migration, on sait bien, je crois qu'on a fait le tour ici, je regarde à l'arrière, bien sûr à l'arrière, ici les slots pour mettre vos petits badges, voilà, les badges classiques d'ATS, vous connaissez tous, tac, on va les mettre ici, voilà, on en a plusieurs, on en a plein, ici on peut mettre un petit coussin au-dessus, qui ne sert pas vraiment à grand chose, mais bon, c'est juste pour le décor, on a un petit tour sans plus qu'on peut mettre, on a des mugs, les mugs ATS, etc., qui ont été rajoutés, une guitare, etc., enfin pas mal de petits détails, ici on peut mettre une guitare, donc accrochée, accrochée, on peut mettre encore ici des accessoires, enfin bouteille d'eau et compagnie, vous avez tout ce qu'il faut, on a un slot ici, je ne sais pas ce que c'est, ah on peut changer la texture des sièges, vous voyez que j'allais oublier des trucs, texture des sièges, donc standard, donc standard cuir, modular close, exclusive vinyl, exclusive when close, et version leather, donc cuir, du coup on va mettre ce truc, c'est très bien, en version cuir, et je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on a fait le tour, donc niveau personnalisation de l'intérieur, c'est vrai que c'est assez, bon, il y a des slots un peu partout, mais ça manque que de slots, sur le tableau de bord, etc., ça aurait été cool, et puis bien sûr, on n'a pas les éléments du barbouze, donc ça c'est un petit peu dommage, bon, voilà, voilà comment se présente ce Volvo, franchement il est plutôt sympathique, allez, je vous la pense au développeur, je pense théoriquement, qu'il ne va y avoir aucune erreur, on va y avoir, on ne sait jamais, non, voilà, tout est clean, pas de problème, c'est parfait, allez, j'achète le véhicule, j'envoie ça, sur Jean-Louis comme là, hop là, voilà, c'est bon, ok, et puis on va le tester de ce pas, voilà, alors on va se mettre directement, comme d'habitude, à notre endroit préféré, ici, et on va le tester ensemble, on va regarder un petit peu, comment ça donne, en jeu, voilà du coup, ce dernier Volvo VNL, donc dernier véhicule, qui a fait son apparition sur ATS, très récemment, qui est très joli, qui est très 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 bien fait, très très beau véhicule, franchement, il est vraiment cool, regardez du coup, on a bien la plaque, par défaut, SS, qui se génère sur le pare-choc arrière, seulement, bah, regardez les feux de plaque, ils sont très très mal placés, du coup, à l'avance pareil, regardez, ça se génère bien sur le pare-choc arrière, donc ça, il n'y a pas de soucis, on va le démarrer, on a bien les feux de Jorn, qui s'allument, bon, on est bien sur du son SCS, et clairement, le son SCS est dégueulasse, ça c'est clair, donc là, je pense qu'il va falloir un bon pacte son de Chris Boom, pour que ça fasse l'affaire, je vais le couper, parce que sinon, je ne m'entends plus parler, tac, et on va tester l'éclairage, ah, il y a des erreurs qui sont apparues, fail open file d'automate, machin, donc il y a un automate a priori qui est manquant, ça, je pense que ça va être réglé, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça va être réglé, allez, on va se mettre de nuit, on va tester tout ça, tac, donc les feux durs ne fonctionnent très très bien, donc ça, il n'y a pas de soucis, feu de position, ok, donc on n'a pas de problème de performance, c'est très fluide, aucun problème, feu de croisement, et bien sûr, feu de route, qui fonctionne parfaitement bien, les clignots, c'est parfait, et les gyros, on est plutôt pas mal, voilà, bon, théoriquement, ça devrait fonctionner correctement, on est sur du SCS, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, à l'arrière, c'est pareil, frein, marche arrière, et clignotant, là-dessus, pas de problème, voilà, intérieur, du coup, l'intérieur, c'est fluide, donc ça, il n'y a pas de soucis particuliers, en termes de fluidité, on est plutôt pas mal, tout est éclairé, il n'y a pas de soucis, on a cet ordinateur de bord, voilà, qui est plutôt bien détaillé, par contre, oui, on est sur un compteur en miles, donc ça, il faudra faire attention, quand on sera à 80, on ne sera pas à 80 km heure, on sera à 80 miles, soit environ 130 km heure, donc faites gaffe à ça, le GPS fonctionne bien, donc ça, il n'y a pas de soucis, à l'arrière, c'est pareil, on a une petite lumière d'ambiance, moi-même pas, on ne sait jamais, bon, voilà, pas de problème, là-dessus, bon, allez, on va se mettre ici, en journée, on va éteindre les feux, donc en journée, bien sûr, c'est très fluide, donc aucun problème de fluidité, nickel chrome, les fenêtres s'ouvrent, on a même l'animation, donc ça, il n'y a pas de soucis, ok, très bien, voilà, le volant, donc il n'y a pas de soucis pour le volant, clignotant, ah, pas de ralentisseur, par contre, je pense que ça va être un autre bouton, je crois, pour le ralentisseur, il doit y avoir un autre système, je ne connais pas trop ATS, du coup, les essuies clas fonctionnent bien, ici, le frein de parc, ok, pas de soucis, et puis, voilà, on a fait le tour du véhicule, franchement, voilà, c'est un très très beau véhicule, rien à dire, puis bien sûr, on a les détections d'angle mort, voilà, détection d'angle mort, qui va probablement fonctionner, bon, je ne vais pas faire le test, parce que sinon, la vidéo va durer trois plombs, mais normalement, on doit avoir, à peu près le même système, en fait, que le MAN TGX 2020, une apparition du Nikon orange, ici, lorsqu'il y a un véhicule, qui passe à proximité, au niveau des englements, voilà, alors, est-ce que je vous conseille ce véhicule, bien sûr que oui, pour ceux qui souhaitent rouler avec un véhicule américain sur ETS2, vous pouvez, véhicule issu d'ATS, donc, le tout dernier Volvo 2008, qui a fait son apparition sur ETS, là, il y a quelques jours, qui est disponible sur ETS2, donc, n'hésitez pas, c'est gratos, faites-vous, plaise, et puis, ça change un petit peu des véhicules européens, qu'on peut retrouver, comme Scania, MAN, et j'en passe, ça change un petit peu, et je trouve ça assez cool, après, le seul bémol, effectivement, on a juste deux petites erreurs, deux fichiers automates, ici, ah non, pas deux, c'est un seul, en fait, qui est manquant, je pense que ça va être corrigé, sauf, il va passer par là, c'est sûr, et il va corriger tout ça, mais sinon, le reste est très, très clean, un peu de manque de personnalisation, je pense, au niveau de l'intérieur, au niveau des slots, on n'a pas de, on n'a pas d'éléments du par brise, on n'a pas de tout ça, c'est un peu dommage, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très, très bon véhicule, voilà, dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite, sur la chaîne, pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501